Une équipe joue en moyenne entre 20 et 30 touches par match. Longtemps délaissée, cette phase du jeu est maintenant prise très au sérieux par les staffs techniques, qui les préparent minutieusement. Thomas Gronnemark, notamment le spécialiste des touches qui s'est fait connaître au Danemark, collabore avec l'Ajax, avec Liverpool, avec Toulouse aussi en France, pour améliorer l'approche tactique et les gestes techniques de ces équipes et de leurs joueurs. Comment alors marquer à partir d'une touche ? Réponse avec le but de Lille contre Nantes lors de la 15ème journée de Ligue 1. C'est le moment tactique, c'est parti ! Étudions d'abord la situation de jeu au départ de cette touche à la 9ème minute entre Lille et Nantes, une touche située dans la zone médiane, on va dire, dans le camp du Losque. C'est Zeki Tchelik, le latéral droit turc des nordistes qui va s'en charger. Il a 4 coéquipiers autour de lui dans la zone proche, on va dire, avec José Fonte en retrait, Amadou Anana, le milieu central gauche, sur la même ligne horizontale que le lanceur, Benjamin André, le milieu central droit, un cran plus haut, et puis Jonathan Iconet, l'ex-centré droit le long de la ligne de touche, vraiment collé à la ligne, au niveau de la ligne médiane. La réponse Nantes, qui était en 4-3-3 sur cette rencontre, qui se déforme évidemment pour défendre la situation de touche, avec la volonté, on le voit, de venir densifier cette zone proche autour du lanceur, c'est généralement assez commun évidemment. On marque toutes les solutions, avec notamment Ludovic Blas, le milieu excentré droit, en phase habituelle, en tout cas sur le papier, qui est venu se recentrer, vraiment densifier cette zone, en prenant au marquage le milieu central gauche lillois, Amadou Anana. On remarque aussi qu'il n'y a pas de joueur directement sur le lanceur, c'est Moses Simon qui gère un petit peu le lancé, qui va s'adapter en fonction du choix de Selic, et qui peut gérer éventuellement une remise en retrait aussi sur le lanceur, puisque c'est son joueur habituel en phase défensive. Et puis on a la sentinelle, Willan Cyprien aussi, qui se place en couverture de ces 5-6 coéquipiers qui sont venus densifier cette zone. On remarque enfin, côté lillois, qu'on a fait le choix de laisser deux joueurs excentrés à l'opposé, alors surtout Renildo, qui est un poil plus excentré que Bamba, mais Bamba qui aurait pu venir un peu plus à l'intérieur, au bord du rond central, au niveau de Moussousami, qui est seul dans le rond central, le Nantais, on le voit, mais qui choisit vraiment de rester excentré, en tout cas c'est le plan préparé par les lillois, comme Renildo, à l'opposé. Et on va voir que le but des nordistes, ça avait déjà été le cas contre Salzbourg face au 4-4 en losange, et bien c'est de réussir à renverser aussi bien que possible et aussi vite que possible vers ce côté opposé, vers cet espace libre, pour ensuite l'exploiter. La combinaison sur la touche, elle est assez basique finalement, c'est Benjamin André qui s'avance, qui demande le ballon devant Moses Simon, qui faisait un peu le garde-fou face à Selic en fonction du lancé. Sur le timing évidemment, Benjamin André qui a un temps d'avance pour faire une remise, ensuite c'est une touche, c'est une remise vers Selic, qui est l'homme libre au départ de cette situation de jeu dans la zone densifiée, mais qui va prendre la pression de Moses Simon, qui suit la remise, qui en plus sur ce coup-là n'est pas idéale de la part de Benjamin André parce qu'elle a des petits rebonds, et donc Selic pourrait risquer de se faire contrer. Et c'est là aussi que le placement très excentré de Renildo et de Bomba peut-être dangereux, parce qu'en étant très large comme ça, et bien en cas de perte de balle, il serait assez loin pour réussir à intervenir vers la zone axiale potentiellement vulnérable. Selic va donc recevoir ce ballon et pouvoir renverser le jeu côté opposé vers Renildo avec cette passe enroulée, enveloppée. Le plan lillois a fonctionné au moins sur la première phase de cette touche, réussir à sortir de cette zone de densité pour aller vite dans l'espace opposé. Maintenant, l'enjeu pour Renildo et puis pour Bomba aussi, qui se retrouve dans un 2 contre 2 en quelque sorte, temporairement face à Mutu Sami qui coulisse pour compenser l'absence de Blas qui était venu à l'opposé, et puis Fabio également le latéral droit, un 2 contre 2. L'enjeu c'est de vite exploiter cet espace, cette zone de liberté pour Renildo, pour Bomba, pour vite se projeter vers l'avant et exploiter le décalage et le convertir en situation de but. Renildo qui va d'ailleurs ne pas temporiser, qui va très rapidement transmettre à Bomba, qui lui s'est excentré encore pour s'éloigner de Fabio et avoir du temps et se rendre disponible en solution vers l'avant pour se retrouver en situation d'un contre 1. Et l'excentré Lillois va faire un bon choix technique sur la passe de Renildo, il va contrôler avec le pied opposé de là où vient le ballon, c'est-à-dire son pied gauche, ici, il va laisser passer le ballon devant son pied droit pour contrôler du pied gauche. Qu'est-ce que ça va lui permettre ? Eh bien d'enchaîner sur un pas avec reprise d'appui du pied gauche et la touche de balle du pied droit pour prendre en défaut Fabio qui se jette un petit peu dans le mauvais timing en plus, le latéral brésilien du FC Nantes qui va se faire facilement éliminer. On a le bon enchaînement technique en tout cas de Bomba, contrôle, pied opposé et enchaînement sur un pas le long de la ligne de touche sur l'extérieur. Là où en plus, Fabio avait laissé un petit espace et donc Bomba va pouvoir se projeter vers le but nantais. Maintenant, évidemment, ce qui va se jouer, c'est comment Lille va réussir à convertir cette situation dans les 30 derniers mètres. On remarque que à la retombée potentielle de l'accélération de Bomba, il y a un 2 contre 3 pour les attaquants lillois. David, Ilmaz face aux 3 défenseurs nantais restants. Généralement, dans ces configurations, alors qu'on va se diriger vers une situation de centre, les entraîneurs demandent à ce qu'il y ait au moins un appel sacrifice, c'est-à-dire une course vraiment vers le but qui emmène la ligne défensive avec soi pour libérer un espace en deuxième rideau pour un joueur qui arrive lancé et donc complètement libéré en retrait par exemple. Et dans cette situation, on peut imaginer comme Ilmaz est le plus avancé, que c'est lui qui pourrait être chargé de faire cet appel qui emmènera la défense, qui emmènera Giroto et Palois pour libérer Jonathan David en retrait derrière lui en deuxième rideau. Voici la situation sous un autre angle un peu plus aérien pour revoir ce 2 contre 3 pour les attaquants lillois à la retombée à venir du centre de Bomba. Ilmaz qui est le plus avancé par rapport à David qui est également un peu plus proche du centreur qui pourrait être le plus à même peut-être de faire cette course sacrifice vers le premier poteau pour emmener avec lui Giroto et Palois et libérer derrière lui Jonathan David. Mais sur cette situation, c'est certainement dans des principes intégrés par lillois sur ce centre qui va venir de la gauche, c'est David qui va venir du deuxième poteau vers le premier pour emmener avec lui Giroto et Palois et Boura Kilmaz va tranquillement doser sa course, ralentir un petit peu son accélération alors que David lui va faire un sprint vraiment pour emmener la défense de très loin. Eh bien Kilmaz va ralentir sa course pour se donner une séparation avec cette ligne défensive nantèze. C'est ce qu'on va voir au bout du débordement de Bamba qui a résisté au retour de Moutsou Sami. Alors il y a Willian Cyprien qui est venu fermer éventuellement ce centre en retrait mais qui est emmené par sa course et Bamba va réussir à mettre ce ballon parfaitement entre Moutsou Sami et Cyprien. Thierry Veja lui est un peu loin pour fermer la zone en retrait où Ilmaz a donc trouvé cette poche d'espace grâce à l'appel de Jonathan David pour emmener avec lui la défense. Giroto aussi qui est le premier défenseur central qui va souvent déterminer un petit peu l'alignement de cette ligne défensive Nantaise parce que lui on voit le ballon Pallois derrière lui s'ajuste parce que Pallois voit Giroto c'est généralement comme ça que ça fonctionne même si Pallois est aussi évidemment focalisé sur Jonathan David Giroto qui a cette volonté d'être aligné avec le ballon qui s'est un petit peu déconnecté de Bourak Ilmaz résultat Ilmaz qui s'est retrouvé donc seul en retrait on voit encore une fois la situation d'un point de vue aérien il n'y a pas beaucoup de place pour Jonathan Bamba pour donner ce ballon glisser ce ballon entre Moutsou Sami et William Cyprien on voit aussi le retard du reste de l'équipe nantaise pour fermer cet espace à l'entrée de la surface parce qu'il y a Amadou Onana aussi qui arrive encore derrière Ilmaz qui était libre lui aussi et Bamba qui va tout de même réussir à transmettre ce ballon à Ilmaz reste maintenant à conclure pour l'attaque en turc qui n'avait plus marqué depuis fin septembre depuis deux mois avant ce match face à Nantes on remarque un détail aussi important après son appel sacrifice et bien Jonathan David par son placement fait un bloc sur Nicolas Pallois qui ne peut pas intervenir en tout cas pas dans le bon timing pour contrer Bourak Ilmaz c'est Giroto qui était lui un peu plus éloigné qui va devoir vite s'ajuster tenter de sortir à temps sur Ilmaz qui est en plus un contrôle pas idéal parce que le ballon monte ce qui est tout de même malgré tout lui faciliter la tâche pour conclure et en tout cas ce bloc de Jonathan David qui donne un petit temps d'avance décisif aussi à Bourak Ilmaz pour conclure Ilmaz on le voit il n'est pas très loin du but pour réussir à passer ce ballon aussi entre Pallois et Giroto mais qui va conclure tout de même l'attaque en turc dans le petit filet d'Alban Lafon voilà donc comment à partir d'une touche les Lillois ont su faire la différence face au Nantais si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un pouce en l'air un petit commentaire ça aidera à la faire connaître on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse ciao c'est parti